Allez, on s'installe, prenez le temps de sourire, Sukhasana le tailleur, les mains ouvertes sur les genoux, on prend une longue inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Deuxième fois, une longue inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et une troisième fois. Et puis on va enchaîner avec des rétentions de respiration, aucune rétention de respiration, si vous êtes enceintes les filles, on reste uniquement sur les inspires et sur les expirations. On y va, on inspire pour 4, 3, 2, 1, ici menton poitrine, on reste kumbaka la rétention pour 4, 3, 2, 1, on inspire un peu plus pour 3, 2, 1, on reste kumbaka, menton poitrine pour 3, 2, 1, longue expiration par le nez. De nouveau, on inspire pour 4, 3, 2, 1, rétention kumbaka, on reste pour 4, 3, 2, 1, Inspirez un peu plus pour 4, 3, 2, et on reste kumbaka pour 4, 3, 2, 1, expiration complète par le nez. De nouveau, on inspire pour 4, 3, 2, 1, kumbaka, on reste pour 4, 3, 2, 1, Inspirez un peu plus pour 3, 2, 1, kumbaka pour 4, 3, 2, 1, grand expiration par le nez pour 4, 3, 2, 1, De nouveau, on inspire pour 4, 3, 2, 1, kumbaka pour 4, 3, 2, 1, on inspire un peu plus pour 4, 3, 2, Et on expire par le nez pour 4, 3, 2, 1, dernier cycle, on inspire pour 4, 3, 2, 1, kumbaka, menton poitrine pour 4, 3, 2, 1, On inspire un peu plus pour 3, 2, 1, on reste ici kumbaka pour 4, 3, 2, 1, expiration complète par le nez pour 4, 3, 2, 1, Trouvez le temps de retrouver la respiration djaï, de longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. Passez l'air derrière la gorge, bien réchauffer les tissus, détendre un peu plus le mental. Puis déposez les deux paumes de main l'une contre l'autre en djaï mudra, le signe de la salutation universelle, symbole du cœur et je vous invite à déposer une intention positive, peut-être pour vous-même, pour les gens que vous aimez, ceux que vous ne pouvez pas voir en ce moment. Et puis on ouvre doucement les yeux, on dépose main droite ici sur genou gauche, main gauche derrière la fesse à une main de distance, on reste sur la pulpe des doigts. On inspire, on allonge d'abord la colonne vertébrale et on expire, on tourne vers l'arrière. Ici on reste, le dos bien droit, fermez les yeux, on allonge la respiration, on inspire, poumon gauche. Et on expire via le lombril. A chaque inspiration, si c'est possible, on étire un peu plus la colonne vertébrale et à chaque expiration, on tourne un peu plus vers l'arrière. Et on reste. Gardez les yeux fermés, les traits d'usage sont lissés. On continue d'allonger le souffle. Première option, vous restez avec la respiration du jail. Seconde option, vous pouvez rajouter Kumbakara si vous connaissez. Donc de longs inspires par le nez et des expirations vigoureuses par le nez. Votre choix, choisissez le pranayama que vous préférez faire. On reste encore quelques cycles. Sur une expiration, venez la posture, on change de côté. Main gauche, genou droit, pressez les doigts de la main droite. Derrière vous, on inspire et à l'expiration, vous tournez vers le mur du fond. Cherchez à vider le ventre, on tourne à partir de la taille. Fermez les yeux, on inspire, poumon droit, on expire via le nom. A chaque expiration, peut-être qu'on tourne un peu plus vers l'arrière. Pour apporter un peu plus d'énergie. Peut-être qu'on trouve la respiration Kumbakara, vigoureuse inspire par le nez. Vigoureuse expire par le nez. Et à expirer, délai la posture. Ici, on change simplement le croisement des jambes. Posez les paumes de main sur le sol. Allongez les paumes de main loin devant vous. Collez bien les ischions, les fesses dans le sol. On relâche le front. Si c'est accessible, vous déposez les coudes dans le sol. Peut-être le front dans le sol, peut-être sur un bloc. On relâche quelques instants. A chaque inspiration, on cherche à allonger la taille, la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on relâche toutes les tensions dans le sol. Gardez cette respiration ample. Encore quelques cycles. Et puis, inspirez, on se replace sur la pulpe des doigts. Doucement déroulez la colonne vertébrale le plus lentement possible. La tête se redresse en dernier. On se dépose ici, main dans le sol. Pressez les pieds dans le sol pour trouver Malasana, posture de la guirlande. Donc, écartez les pieds plus large que votre bassin. Ici, les genoux pointent vers l'extérieur. Évitez d'avoir les genoux qui retombent vers l'intérieur. Ramenez coccyx vers le sol. Ouvrez la poitrine, le cœur vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à poser les talons sur le sol, peut-être placer une couverture sous les talons. Peut-être plier carrément le tapis sous les talons. Et s'il est encore, c'est difficile. Alors, dernière option, dernier recours. Je viens m'asseoir sur un bloc. Attention, sans retomber vers l'avant. Essayez d'ouvrir au maximum les genoux vers l'extérieur, la poitrine vers l'avant. Une fois que vous avez choisi votre option, on ferme les yeux ici. Gardez les mains ouvertes vers le ciel. Connectez-vous au niveau du cœur. Essayez d'ouvrir la colonne vertébrale. Ouvrir le cœur. Les épaules roulent vers l'arrière. Sans grimace. Ici, peut-être avec le sourire de Mona Lisa sur votre visage. On allonge la respiration. Sur une expiration, doucement ouvrez les yeux. Déposez les paumes de main dans la terre. Je pousse les fesses vers le plafond. Tranquillement. Gardez les genoux légèrement pliés. Ramenez les pieds ici. Largeur de vos hanches. Connectez le ventre sur les cuisses. Attrapez les coudes opposés avec les mains. Relâchez le nez vers les genoux. Relâchez la tête de gauche à droite. Comme une marionnette à qui on aurait coupé les fils. On reste ici quelques instants. Si vous avez besoin, vous balancez de gauche à droite. C'est le bon moment. Prenez une longue inspiration par le nez. Une expiration complète par la bouche. Puis relâchez les mains dans le sol. Ici, on crochète les gros orteils avec index, majeur et pouces. Les pouces sont à l'extérieur des gros orteils. Et je viens glisser index et majeur entre les deux orteils. Inspirez. Vous allongez la taille vers l'avant. Poussez le coccyx vers l'arrière. Le dos le plus droit possible. Je regarde loin vers l'avant. Je serre le ventre. J'absorbe le nombril à la colonne vertébrale. Expirez. Ici, je viens plier les jambes. J'amène le ventre sur les cuisses. Mes coudes sous vers l'extérieur. Les bras sont pliés. Le nez vers les genoux. Pliez les jambes au besoin. Mais les bras sont pliés vers l'extérieur. Option 1, vous restez ici. Option 2, si vous avez une pratique avancée, on tend les jambes en gardant la connexion ventre et cuisses. Rapprochez un peu plus le nez des genoux. Placez le poids un peu plus sur les orteils. Et on allonge la respiration. On reste ici. Encore pour 3, pour 2 et pour 1. Relâchez les mains dans le sol. Pliez les jambes beaucoup et délicatement déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, la tête se redresse en dernier et on se dépose à l'avant de son tête. Pressez les pieds ensemble. On inspire. Bras vers le ciel. On s'allonge. On s'étire vers le ciel. Expirez. Plongez vers la terre. Outhanasana. Les mains encadrent les pieds. Les doigts, les orteils sont alignés. Pliez les jambes au besoin. Mais pressez les paumes de main dans le sol. Travaillez votre ancrage au niveau des noms. On inspire. On inspire. On doigt sur le sol ou main sur les tibias. Mais pas les mains dans les airs. Vous pressez les tibias. On étire la colonne vertébrale. Poussez le coccyx vers l'arrière. Vous absorbez le nombril. Les cuisses viennent faire une rotation interne. On cherche à étirer le dos. Et expirez. On relâche. Pliez les jambes ou talons. Deuxième fois. On inspire. Ardha. Allongez la colonne vertébrale. Poussez les fesses vers l'arrière. Et expirez. On relâche. Troisième fois. On inspire. On allonge. Et expirez. On relâche. Laissez les mains dans le sol. Envoyez pied droit vers l'arrière. Pied gauche. Trouvez Adho Mukha Svanasana. Pliez légèrement les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Poussez le ventre vers les cuisses. Cherchez à vous éloigner des mains. Et étirez le dos. On évite d'arrondir la colonne vertébrale pour tendre les jambes. Ici, on plie les jambes. On cherche à étirer la colonne vertébrale. Le dos. Les flancs. On allonge. Le souffle. Le regard se dépose vers les orteils. On reste. Encore pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. On inspire. On monte très haut sur les orteils. Amenez les épaules au-dessus des poignets. On trouve sa planche. Pressez les mains dans le sol. On arrondit le haut du dos. Poussez les talons vers l'arrière. Ici, le regard se dépose entre les mains. Le crâne pousse vers l'avant. Je serre le nombril à la colonne vertébrale. J'évite de faire ça. Ou de rester vers l'arrière. Je suis dans une belle planche. On est fort jusqu'au bout des doigts. Et on reste encore pour trois. Pour deux. Courage. Et pour un chien. Une nouvelle fois. On inspire. On déroule sa planche. Les épaules au-dessus des poignets. Pressez les mains dans le sol. Réajoutez votre planche au besoin. Et pour descendre, deux options. La première. Les genoux dans le sol. Seconde option. On reste en planche. Vous regardez loin vers l'avant. Les épaules dépassent les poignets. Pliez les bras à 90 degrés. On descend tout le corps dans le sol. Réajoutez les jambes droites. Puis les jambes gauches. Les coudes se serrent. On engage les fessiers. Les genoux décollent hors du sol. On inspire. Vous jambes gasana. Cobra. Vous restez ici. Mon bassin est dans le sol. Donc, pas comme ça. Je garde le bassin dans le sol. Je serre les coudes. Le regard sur le bout du nez. Et on expire. On retrouve. Adonka Aswanza. Inspirez. Jambes droites dans les airs. Genoux droit vers le front. Pressez les mains dans le sol. Montez très haut sur les orteils du pied arrière. En douceur, je dépose talon, orteil. Je me place sur la pulpe des doigts. J'amène le pied gauche. En lévitation, je dépose le talon. Puis les orteils. Ou tamas. Inspirez. Ardain. On ouvre le cœur. Expirez. On relâche. Deuxième fois. Inspirez. Ardain. On ouvre le cœur. Expirez. On relâche. Troisième fois. Et on relâche. Pillez les jambes beaucoup. On déroule la colonne vertébrale. Vertèbre. Après vertèbre, on s'étire. Et on expire les mains devant le cœur. Seconde fois. On inspire. On allonge. Expirez. Plongez dans le sol. Ou tamasana. Inspirez. Ardain. Et tirez la colonne. Expirez. On relâche. Deuxième fois. Et on relâche. Troisième fois. Expirez. Main dans le sol. Pied gauche vers l'arrière. Pied droit. Domukhasvanasana. On reste ici. Prenez le temps d'étirer la colonne vertébrale. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On pousse les fesses vers le plafond. On allonge. La respire. Inspirez. Montez très haut sur les orteils. Déroulez votre planche. Fola Kastana. On reste ici. Repoussez le sol avec les mains. Les talons poussent vers l'arrière. Le crâne pousse vers l'avant. Et on reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Domukhasvanasana. Seconde fois. On inspire. Vous déroulez votre planche. Les épaules au-dessus des poignets. On presse les mains dans le sol. Première option. Je descends les genoux dans le sol. Seconde option. Je reste en planche. Je regarde vers l'avant. J'avance vers l'avant. On plie les bras à 90 degrés. On descend ici. Toute la poignet dans le sol. J'étire d'abord jambe gauche. Pied pointé. Puis j'étire jambe droite. Presser le dessus des pieds dans le sol. On engage les fessiers. On inspire. Vous jambes gassana. Le bassin dans le sol. Le regard sur le bout du nez. Expirez. On relâche. Retrouvez. Adho Mukhasvanasana. On reste ici. On allonge. On respire. Puis inspirez. Jambe gauche dans les airs. Les genoux gauche vers le front. Pressez les mains dans le sol. Les épaules au-dessus des poignets. Et on dépose talons, orteils entre les mains. Placez-vous sur la pulpe des doigts. Peut-être les mains sur les blocs. On inspire. On amène pied droit en lévitation. À côté du pied gauche. Et on dépose talons, orteils. Ou talons, orteils. Si vous avez du mal à faire ce retour, il y a une vidéo sur la chaîne qui apprend à le faire. Je vous invite à travailler cette transition. On inspire. Ardha Uttanasana. Étirez le dos. Expirez. On relâche. Deuxième fois. Expirez. On relâche. Troisième fois. Expirez. On relâche. Pliez les jambes beaucoup. On déroule la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Et on expire. Les mains devant le cœur. Samasiti. Amenez les bras le long du corps. Prenez une longue inspiration par le nez. Et une grande expire par le nez. On est reparti. On inspire. Bras vers le ciel. Expirez. On descend dans une chaise. Oud Katasana. Pressez les genoux ensemble. Le poids dans les talons. On regarde vers l'avant. On allonge. On respire. Pensez à rétroverser le bassin ici. Évitez de trop cambrer dans cette posture. On allonge le souffle. On reste encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. On plonge. Mains dans le sol. Uta Nasa. Inspirez. Ardame. Mains sur les tibias. Au doigt. Dans le sol. Expirez. Uta Nasa. Deuxième fois. On inspire. On ouvre le cœur. Et on expire. On relâche. Troisième fois. Expirez. Mains dans le sol. Deux options ici. Première option. Vous marchez directement dans votre chien. Tête en bas. Et vous déroulez votre Vinyasa. Pour les autres. On plie les jambes. Pressez les mains. On saute directement. Chateau Nanga. Inspirez. Ourde Vamuka. On reste ici. On ouvre le cœur. Expirez. On se retrouve dans le chien. Tête en bas. On reste ici. Trois longues respirations. Pressez les mains dans le sol. Repoussez-vous du sol avec les mains. Amenez le ventre vers les cuisses. Placez du poids dans les talons. Inspirez. Jambes droits dans les airs. Genoux droit vers le front. Ici, les épaules sont au-dessus des poils. Et on reste. On allonge. On respire pour trois. Pour deux. Et pour un. Déposez. Talon. Orteil. Entre les mains. Si vous restez ici. Pas de souci. On attrape le pied droit. Avec la main droite. Et j'amène mon pied droit à l'avant du tapis. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Reculez. Talon gauche vers l'arrière. Ici, la main gauche est alignée avec le pied droit. Resserrez la cuisse droite vers vous. J'inspire. J'ouvre le cœur à droite. Le bras droit dans les airs. Descendez un peu plus bas sur la cuisse droite. Repoussez le sol avec la main gauche. On éloigne l'oreille gauche de l'épaule gauche. Ici, on cherche à vider le ventre. On tourne à partir de la taille. À chaque expiration, ouvrez un peu plus le cœur vers la droite. Ressentez cette torsion, ce nettoyage. On reste. On allonge la respire. Encore pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. On amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Ici, je pivote mon pied arrière et parallèle au petit côté du tapis. Mon épaule droite vient se connecter contre mon genou droit, main gauche sur la hanche gauche. À l'aide de la main gauche, je rétroverse le bassin un peu plus. J'ouvre le cœur vers la gauche. L'épaule gauche part vers l'arrière. Ça ne sert à rien de tout de suite tendre le bras. Ici, gardez la main sur la hanche gauche. Je sais que vous le faites. Cherchez plutôt à ouvrir la poitrine. Continuez de rétroverser le bassin. Évitez de sortir les fêtes vers l'arrière. Mon épaule droite repousse mon genou droit. Mes deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Le pied arrière est bien actif dans le sol. Et une fois que j'ai complètement ouvert, j'allonge le bras gauche, le long de l'oreille gauche. J'étire tout le flanc gauche. Paume de la main gauche vers le sol. Continuez de repousser le sol avec la main droite. On allonge le souffle. Et on reste. Allez, on sourit encore pour trois. Pour deux. Et pour un, les deux mains en cadre, pied droit. Adon, Kasvanasana. Pis largeur des manches. Inspirez, jambe gauche dans les airs. Genou gauche vers le front. Les épaules au-dessus des poignets. On dépose. Talon orteil entre les mains. Réajustez au besoin. Gardez la main droite alignée avec le pied gauche. Pressez la main droite dans le sol ou sur le bloc. On inspire, on ouvre le cœur à gauche. Complètement. Je tourne à partir de la taille. Ma jambe gauche ne part pas vers l'extérieur. Je la ramène vers l'intérieur. Genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. J'ouvre le cœur. J'évite de retomber sur mon épaule droite. Je me repousse du sol au maximum. À chaque expiration, je viens tourner un peu plus. On cherche vraiment à essorer la colonne vertébrale. Les torsions redynamisent le corps. On allume un peu plus le feu. Agnie à l'intérieur. On reste encore pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Épaules gauche contre genou gauche. Ici, mon pied arrière vient parallèle au petit côté du tapis. Main droite sur la hanche droite. Je repousse ma hanche droite, épaules droites derrière moi. Je rétroverse le bassin. Je repousse le genou gauche avec l'épaule gauche. J'allonge le souffle. J'ouvre le cœur et j'étire bras droit le long de l'oreille droite. Paume de la main vers le sol. Continuez de rétroverser le bassin. On allonge, on respire. On tient les deux pieds bien, pressés dans la terre. Encore pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un, les deux mains en cadre pied gauche. Adonka Aswanza. On prend une inspire ici. L'on expire par le nez. Et puis, il y a ça de votre choix. C'est votre pratique. C'est vous qui choisissez avec ou non les genoux dans le sol. Peut-être qu'on saute. Peut-être qu'on trouve un clean stem. Tout ce que vous avez envie de faire. J'inspire et on y va. On déroule sa planche. Et on descend à son lit. On se retrouve tranquillement dans le chien détente. Et de nouveau, même début. Inspirez, jambe droite dans les airs. Genou droit vers le front. Je dépose. Talon orteil entre les mains. Main gauche bien alignée avec le pied droit. Inspirez, ouvrez la poitrine à droite. Déployez bras droit dans les airs. Trouvez votre torsion. Allongez la respire. Repoussez, talon gauche vers le sol. Ramenez la cuisse droite un peu plus vers vous. Cherchez, éloignez l'oreille gauche de l'épaule gauche. On reste. Et puis, inspirez, repoussez le sol avec la main gauche. On se redresse directement dans sa torsion. Descendez un peu plus bas sur la cuisse droite. Repoussez, talon gauche vers l'arrière. Si c'est ok, vous regardez vers la main droite. Alignez bien les deux bras. On allonge le souffle. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. On replace main gauche dans le sol. Main droite à l'intérieur du pied droit. Je pivote. Pied gauche parallèle au petit côté du tapis. Main gauche sur la hanche gauche. Ici, ouvrez le cœur à gauche. Continuez de repousser le genou droit avec l'épaule droite. Rétroversez le bassin. Amenez le coccyx vers le sol. Et comme c'est ok, on allonge, bras gauche, le long de l'oreille gauche. Paume de la main gauche vers le sol. Ici, cherchez à étirer tout le flanc gauche. On continue d'allonger le souffle. On reste encore pour 3, pour 2 et pour 1. Option 1, vous restez ici. Option 2, on glisse le bras droit sous la cuisse droite. On attrape les mains, peut-être le poignet gauche. Et si c'est accessible, on étire le bras gauche. On ouvre un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière. On sourit, on reste pour 5, 4, 3, 2, et 1. On relâche. Mains dans le sol, la demoukaz, vana. Prenez deux longues respirations ici. Et inspirez, jambes gauches dans les airs. On amène genou gauche vers le front. Pressez les mains dans le sol. Déposez talons-orteils entre les mains. Gardez les mains droites alignées avec pied gauche. On inspire. Ouvrez la poitrine à gauche. Resserrez la cuisse gauche vers vous. Et venez-vous du sol avec la main droite. C'est la même chose. On cherche à vider le ventre. On est dans une torsion. On reste encore pour 3, pour 2. Et pour un vague contrôle, on remonte le buste ici. Les deux bras s'alignent. Descendez un peu plus bas sur la cuisse gauche. Repoussez talons-bras vers l'arrière. Et si c'est accessible, on regarde vers sa main gauche. Imaginez qu'on vous étire des deux côtés. Allongez le souffle. Respirez. Pas d'apnée ici. C'est le meilleur moyen pour tomber. On reste encore pour 4, pour 3, pour 2. Et pour un main droite dans le sol, main gauche intérieure du pied gauche. On pivote le pied arrière parallèle au petit côté du tapis. Main droite sur la hanche droite. On inspire. Ouvrez le cœur à droite. Repoussez l'épaule droite vers l'arrière. Poussez le genou gauche avec l'épaule gauche. Et allongez le bras droit le long de l'oreille droite. Paume de la main vers le sol. Cherchez à étirer tout le flanc droit. Gardez Ujjayi. Gardez votre concentration. On reste encore pour 3, pour 2. Allez, courage pour un. Avec grâce, peut-être qu'on remonte le buste. Et puis glissez bras gauche sous la cuisse gauche. Soit vous attrapez les mains. Si c'est accessible, on attrape poignet droit. Et étirez bras droit. On ouvre un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière. On reste pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Mains dans le sol à Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux. Placez du poids dans les talons. Allongez la respiration. Et puis inspirez Vinyasa de votre choix. On se retrouve dans son chien tête en bas. On prend une longueur et inspire par le nez. Une longueur et expire par le nez. Et inspirez, jambes droits dans les airs. Genoux droit au plus haut sur le bras droit. Les épaules sont au-dessus des poignets. On reste ici. Et on expire vers l'arrière. Inspirez, genoux droit vers le front. On est en planche complète. Les épaules sont au-dessus des poignets. Ne restez pas en chien tête en bas. On expire vers l'arrière. Inspirez, genoux droit au plus haut sur le bras gauche. On reste. Et on expire vers l'arrière. On fait encore deux fois. On inspire, bras droit. Vers le front. Et bras gauche. Puis pliez les genoux, ouvrez dans la hanche. Montez genoux droit très haut vers le ciel. Poussez les talons gauches vers le sol. Vérifiez que les deux épaules sont bien sur une même ligne. On cherche à ouvrir la hanche. Pas le buste. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un, on redépose le pied droit dans le sol. Prenez le temps pour replacer. Inspirez, jambe gauche dans les airs. On inspire, genoux gauche au plus haut sur le bras gauche. Les épaules sont au-dessus des poignets. Et on expire vers l'arrière. Et puis on inspire vers le front. Épaules au-dessus des poignets. On expire vers l'arrière. Et puis au plus haut sur le bras droit. Et on expire vers l'arrière. On y va deux fois. On y va bras gauche. Vers le front. Bras droit. Dernière fois. Bras gauche. Vers le front. Et bras droit. Piez genoux, ouvrez dans la hanche. Descendez pieds gauche vers la fesse droite. Poussez talons droit vers le sol. Vérifiez que les deux épaules sont bien alignées. Montez genoux gauche un peu plus haut. On allonge la respiration. On reste. Piez expiré. Vous déposez pieds gauche dans le sol. On inspire. Trouvez votre planche. Les épaules au-dessus des poignets. Pressez le sol avec les mains. On serre le ventre pour trois. Pour deux. On descend les genoux dans le sol. Fesses sur les talons. Vissez bras droit sous bras gauche. Le bras gauche part loin vers l'avant. Paume de la main droite vers le ciel. On ferme les yeux. Et on vient savourer sa torsion. Expirez. La main droite revient vers l'avant. Sur la pulpe des doigts, je glisse. Bras gauche sous bras droit. Et tirez bras droit loin vers l'avant. Paume de la main gauche vers le ciel. On reste. Expirez. Ramenez. Main gauche vers l'avant. On glisse directement sur le sol. Placez les avant-bras dans le sol. Les épaules alignées au-dessus des coudes. On relâche au niveau des lombaires. Fermez les yeux. Ici, posture du sphinx. Symbole de la sagesse. On allonge la respiration. Lissez les traits du visage. On ouvre toute la poitrine. On ouvre au niveau de la gorge. Restez connectés sur cette partie du corps. Encore quelques cycles de respiration. Puis, expirez. On relâche. On vient faire comme une crêpe. On roule sur le dos. Repriez les jambes. Pieds dans la terre. Un nez. Cheville droite sur la cuisse gauche. Ici, le pied droit est flex. Pour protéger le genou, je lève les jambes. Je glisse le bras droit dans le triangle formé par les jambes. Les deux mains soit sous mon genou gauche, soit sur le tibia, mais pas sur le genou. Et j'amène ma jambe gauche vers ma poitrine. Mes deux pieds sont flex. Et ici, je ferme les yeux. Et on vient savourer cet étirement, cette ouverture de hanche. Gardez les traits du visage vissés. À chaque expiration, peut-être ramenez un peu plus la jambe gauche sur la poitrine. Et à expirer, délai la posture, on change de côté. Cheville gauche sur la cuisse droite, pied gauche flex. Jambe droite à 90 degrés, pied flex. Le bras gauche glisse dans le triangle formé par les jambes. Les mains sous le genou sur le tibia gauche. On amène la jambe droite vers la poitrine. Gardez les pieds flex. Fermez les yeux. Prenez le temps d'observer ce second côté. Est-ce qu'il vous paraît plus facile, peut-être ? Le corps a déjà expérimenté la posture. On inspire. On expire. Aucune respiration naturelle. Essayez de savourer les inspires et les expires. Expirez. Déliez la posture. Prenez un instant pour presser ici les jambes sur la poitrine. On enlace les jambes avec les bras. Peut-être qu'on attrape les coudes opposés. Et on vient doucement se balancer de gauche à droite. Je vous étirer les jambes droites, pieds pointés vers l'avant. Jambes gauches, pieds pointés vers l'avant. Étirez les bras vers l'arrière. Je dépose les deux pieds dans le côté droit de mon tapis. Chevis gauche sur chevis droite. La main droite agrippe mon poignet gauche. Je m'étire vers la droite ici en croissant de lune. Les fesses sont dans le sol. Les deux épaules sont dans le sol. Ne cherchez pas à aller trop loin. Cherchez juste à étirer tout le flanc gauche du bout des doigts jusqu'aux orteils. On ferme les yeux. On allonge la respiration. On dépose de l'attention au niveau du flanc gauche. Le côté yin du corps, le côté féminin, apparenté à la lune, à l'intériorité, au silence. Expirez, déliez la posture. On change le côté. Cette fois, les deux pieds dans le côté gauche, je tapis cheville droite sur la cheville gauche. Main gauche agrippe le poignet droit. Je m'étire vers la gauche. Cherchez à étirer tout le flanc droit. Gardez les deux épaules, les deux fesses dans le sol. On reste ici le côté droit, le côté yang, le côté masculin du corps, apparenté au soleil, au bruit. On reste. On allonge, la respiration. On respire. Expirez, déliez complètement la posture. Repassez par le centre. Les bras viennent le long du corps. Les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. On étire jambe droite, jambe gauche. Ici, on vient, même si je marchais avec mes épaules, je replace la tête. Je relâche tout mon squelette dans le sol. Les cuisses, les pieds viennent s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Je m'abandonne complètement sur le sol. Je relâche la respiration, j'ai. Je laisse la gravité venir étirer les traits du visage comme un masque. Je relâche la langue dans la bouche. Je viens flotter ici, peut-être au-dessus de mon tapis, complètement apaisée. Toute cette énergie qui bouillonne à l'intérieur de moi, qui vient nourrir chaque cellule de mon corps. De la tête aux orteils. On expérimente. Shavasana. Je relâche le sœur- spine. Sous-titrage Société Radio-Canada puis allongez la respiration replacez de la conscience dans chaque parcelle de votre corps prenez le temps de faire tous les mouvements dont vous avez besoin étirez-vous, baillez si vous le souhaitez puis on replie les jambes sur la boitrine, on glisse sur le flanc droit on fait un coussin pour la tête avec le bras droit, gardez les yeux fermés main gauche en contact avec le sol on reste quelques instants ici on laisse notre pratique venir s'infuser dans chaque cellule du corps puis inspirez retrouvez Sukhasana, posture du tailleur les yeux fermés, le dos bien droit les mains sur les genoux on est dans une posture ni trop fière ni trop humble, Stira Sukham le juste milieu prenez une longue inspiration par le nez une expiration complète par la bouche déposez les deux paumes de main l'une contre l'autre en Jali Mudra prenez un instant ici pour retrouver votre sang calpa votre intention de départ peut-être le visage de la personne à qui vous avez dédié votre pratique aujourd'hui dessinez un grand sourire sur votre visage et quoi qu'il arrive aujourd'hui gardez ce sourire et je vous dis à tous merci beaucoup, Namasté à bientôt, prenez soin de vous je suis là j'applique j' beğenazi